Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue dans cette vidéo récapitulative des jeux que j'ai terminé en 2019 Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle le principe Chaque année je fais énormément de jeux parce que j'en ai beaucoup Enfin j'en ai beaucoup quand même Et dans cette vidéo je vous présente un petit peu ce que j'ai terminé pour la plupart, ce que j'ai abandonné aussi Pour les très très rares que j'arrache quitte en fait Et vous donner un petit peu pourquoi le jeu est bien, pourquoi il est mauvais, qu'est-ce qu'il pourrait faire, que ça pourrait vous intéresser Et bien sûr si vous aussi cette année vous avez effectué des bons jeux ou des jeux pas trop connus, dites-le dans les commentaires Ce sera comme d'habitude chapitré, il y aura une espèce de petit sommaire qui va apparaître juste après cette introduction Et on va commencer tout de suite Quand j'étais petit j'avais très peu de jeux, j'avais juste des jeux qu'on achetait en pochette qui valait à peine 2 euros J'avais Alone in the Dark qui me faisait peur parce que j'avais peur d'y jouer Et un jour mon père lorsqu'il rentrait de je ne sais plus haut de son travail il me semble Nous a donné à moi et mon frère un jeu Qu'on a joué, enfin que j'ai joué surtout Et que j'ai abandonné au milieu du jeu parce que je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire Et 15 ans après, enfin même plus de 15 ans après, 18 ans après même Je me suis remis à ce jeu, j'ai trouvé pourquoi je n'avais pas réussi J'ai continué jusqu'au bout Et là je ne sais pas trop Je dirais qu'il a un peu mal vieillé Alors que c'est adapté d'une bande dessinée belge, pas française Parce que ce que j'avais à l'époque, c'était ce magnifique Tintin Attention Ce Tintin Destination Aventure de Infogramme Le fameux Infogramme Magnifique Reflet Sorti en 2001 sur PlayStation d'abord Et on est aussi sur PC La version PlayStation n'est pas vraiment différente Il y a aussi une réédition en format DVD Et ce jeu, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est déjà En gros, c'est un melli-mélo des aventures les plus connues de Tintin en bande dessinée C'est des phases de blocs, c'est des phases de véhicules, c'est des phases de boss C'est des phases avec Milou Où en gros, l'histoire c'est On est un moulin-sard Tintin va pour regarder, pour admirer une nouvelle invention de Trifon Tournesol Et je me souviens encore de ce nom de personnage Alors il y a plein de personnages qu'on reconnait Il y a Tintin, il y a le Capitaine Haddock Il y a Trifon Tournesol, il y a la Castafior Je crois qu'il y a Nestor Il y a les Duponts et Duponts, très rapidement Et en fait, ce qu'il invente en gros, c'est une télé couleur Et ça va être le support, ça va être le hub, la télé Pour différentes missions, différentes parties plutôt Qui vont retracer les aventures les plus populaires de Tintin Alors en gros, il y a 5 histoires très connues qui sont dans le jeu L'île noire, le trésor de Rackham le Rouge Au pays de l'or noir, on a marché sur la lune Et le vol 794 pour Sydney, si je me souviens bien Et ça va se dérouler d'une certaine façon Le premier niveau qui est un niveau tutoriel plateforme En gros, on va vous dire, voilà Ça, tu es toi, tu as ta barre de vie Tu dois récupérer les pièces Tu fais attention, tu n'as pas d'armes Tu peux frapper, tu peux utiliser le flash de ton appareil photo Pour faire fuir les piafs Et les piafs sont vos ennemis principaux dans ce jeu C'est pas une blague Les piafs, les perroquets, les chauves-souris, les mouettes Tout ce que vous voulez, qui est volant Et vous avez du chloroforme, vous pouvez vous battre Et votre but, c'est d'arriver du point A au point B Pour avoir la suite de l'histoire En gros, ça va être ça Pour le niveau, c'est tutoriel Ensuite, ça va se composer de la façon suivante Ça va être un niveau avec un véhicule à contrôler Vous devez aller d'un point A à un point B En faisant attention de ne pas tomber en pâte Sinon vous perdez Ne pas perdre trop d'énergie Sinon vous perdez Et de récupérer le plus de pièces possibles Pour débloquer les niveaux bonus On en reparlera, tes bonus d'ailleurs Ensuite, une phase de plateforme Où vous contrôlez Tintin Soit sur la terre ferme Soit sur la lune Et sur la lune, vous pouvez faire bien moins de choses Parce qu'on est sur la lune Et à la fin, vous avez un boss Alors en boss, on a le gorille Je ne sais plus comment il s'appelle Le gorille de l'île noire On a Muller de l'or noir On a Rastapopoulos Et on a un méchant avec un nom russe Dont j'ai oublié Qui est le boss le plus facile Le plus facile du jeu Que j'ai mis moins d'une minute à finir Et ensuite, si vous avez assez de pièces Sur les différents niveaux de ces chapitres Et bien vous avez un niveau bonus avec Milou En route de récupérer des os Et chaque tranche d'os Vous donnera du chloroform Pour endormir vos ennemis Le chloroform qui ne sert quasiment à rien Il y a à peu près 20 niveaux Dont les derniers qui se débloquent uniquement Après avoir débloqué tous les autres On en reparlera de la fin J'en parlerai maintenant de la fin C'est juste un niveau où vous contrôlez Milou Qui chope l'os d'un gros chien Et qui se barre Et à la fin le chien se ramasse dans un arbre Et Milou il est content Et à la fin il récupère un os pour une vraie Et puis Tantin il se dit Oh là là Milou il est où là-dessus cet os Voilà Et je pense que j'ai tout dit Et bien j'ai tout dit A l'époque Petite histoire Je m'étais arrêté au boss de Müller Parce que je ne savais pas comment le battre Et j'ai trouvé par hasard comment le battre Je me sentais un peu con déjà Mais quand j'ai vu la suite je me suis dit Bon bah finalement c'était C'était pas C'est un mal de vie C'est un mal de vie Parce que Infogramme Enfin infogramme non C'est pas une bonne raison Le jeu a très mal de vie Je ne vous le recommande pas vraiment Sauf si vous aimez Tantin Sur 20 Je lui mettrais Je lui mettrais 10 Je lui mettrais 10 parce que C'est un bon jeu de plateforme Français Non c'est bel Non infogramme c'est français Un bon jeu de plateforme Les phases de véhicules Sont très Très mauvaises Ça c'est le truc Que j'avais oublié Et que je ne veux plus jamais en faire C'est pire C'est pire que James Blood Bloodstone 007 Autant Bloodstone 007 Ça allait Mais Tantin C'est pas possible C'est un certain moment Je me serais cru Dans l'initial dé Il y avait juste Un mètre de l'orbit Et c'était parfait Les phases de plateforme Sont bonnes Les phases de véhicules Sont mal gérées Sont gérées avec le cul Certains boss Non les boss Ça va encore Faut juste à chaque fois Trouver comment tuer le boss Le premier Il est plutôt simple Le second Bon c'est Mühler Ça c'est facile Le troisième Est extrêmement simple Le quatrième Je ne vous dis rien Et concernant Le niveau bonus Qui sont timés J'ai pas eu la force De les finir Sauf Sauf Pour récupérer les pièces Pour débloquer le niveau Pour la fin Mais vraiment Si vous êtes un gros fan De Tantin Allez-y Vous pouvez Je pense maintenant Il vaut quasiment rien Il est en abandonnée Il a 18 ans Le jeu Mais voilà Tantin Destination Aventure C'est Faut aimer Faut aimer Tantin Et mettez de l'Eurobit Lors des passages En véhicule Ça rend vachement bien Aujourd'hui Est un grand jour Ou pas Ça dépend Aujourd'hui Il marque la fin D'une époque C'est une page Qui se tourne Dans l'histoire De la chaîne Et dans mon parcours De joueur Puisqu'enfin Après On va dire 5 ans Je pense que Ce sera 5 ans Vu que j'ai commencé Je le vois La première vidéo A été postée Au 13 avril 2014 Ce qui est pas mal Donc du coup Je pense que Je mettrai la dernière vidéo Au 13 avril 2014 C'est terminé Pour moi La fin de Neverwinter Nights La dernière extension Halls of the Underdark Comme pour les autres Qui ce sera donc Un avis C'est L'extension La plus difficile De Neverwinter Nights C'est à dire Que Neverwinter Nights L'histoire globale Est très prenante Très bien décrite Elle est géniale La difficulté Grimpe de manière Exponentielle Mais pas trop vite Et pas trop dure Sauf pour Le dernier chapitre Ce qui est normal La première extension Shadows of the Underdark Est plutôt simple Est vraiment très simple Vraiment tout bête Et Out of the Underdark C'est l'extrême Opposé C'est à dire Qu'on est face A une extension Ultra vénère Ce qui est normal En même temps Vu qu'on peut aller Jusqu'au niveau 40 Et qu'on a plus de compétences Plus de trucs Donc Pour moi C'est un avis personnel Calmez vous Les personnes qui ont déjà fait le jeu Pour moi J'ai passé Une expérience Assez Décevante On va dire Décevante Quand je jouais A All of the Underdark Le fait que ce soit décevant Étant que Il y a plaisir Par un mètre A prendre en compte C'est que Je connaissais Pas vraiment le jeu Quand je l'ai commencé Je l'ai appris Je l'ai commencé A connaître Au fur et à mesure Que j'avançais J'ai dû Améliorer des compétences Qu'il fallait pas En fonction De mon personnage Ça a joué aussi Et Le fait est que J'ai Beaucoup 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 Je me suis beaucoup Reposé sur les solus Et sur les codes Parce que Si vous n'avez pas vu Le dernier épisode J'ai battu Le boss de fin Avec un code Pour ceux qui connaissent Les Causes From Hell Qui sont Qui est très drôle Ma foi Et je l'ai battu Comme ça Même si L'histoire De cette extension Est très bonne Je dirais que Le chapitre 1 Encore Ça va Ça t'annonce La couleur C'est assez grand C'est assez varié Un nouveau bestiaire Nouvelles histoires Ça peut aller A partir du chapitre 2 On te prévient Quand même Que tu vas en chier Et j'en ai chié Je le pense Et je pense Que sans code Je n'aurais jamais Pu le finir Le chapitre 3 Est une horreur Le chapitre 3 Est une horreur C'est le pire truc Que j'ai fait de ma vie C'est à dire que En plus d'être Dans un environnement Ultra hostile Où Ne pas se réchauffer Vu qu'on est dans Un environnement froid Où il y a des dégâts De froid Quasiment Toutes les 15 à la seconde Joue énormément Sur le fait Qu'il faut aller vite Il faut se nier vite Il y a des quêtes Qui n'ont rien à foutre là Il y a très peu de quêtes Mais Peut-être 5-6 Qui foutent en l'air Tout ça Et le chapitre 3 En plus Donne un espoir Quand même En nous faisant Retrouver Harry Bess De Thilmarron Harry Bess Personnage Très sympa Sauf que Il y a une chose Qu'il faut comprendre Dans le chapitre 3 C'est que La discussion Que vous allez avoir Avec elle Lorsque vous l'avez battue Aura une incidence Sur la fin du jeu C'est à dire Que si vous lui parlez Si vous lui redonnez Confiance En elle Elle va être Dans un côté bon Donc elle aura Des compétences De soin Des compétences Plutôt Pas vraiment Magiques Et très peu D'attaques physiques Seulement Si vous vous rejoignez Mais en ayant Un petit peu Bascule dans le côté Sombre Etc Là elle sera Plus forte Dans la meilleure compétence Elle sera Beaucoup plus axée Corps à corps Mais par contre A la fin Pour une raison Que j'ignore Il sera beaucoup Plus difficile De convaincre Cette version De vous aider Du coup Je vais maintenant Faire un petit spoil A la fin de ce jeu Vous combattez Mephistopheles Le grand Monarque Des raisons Des ténèbres Etc Qu'il y a à vous Par son vrai nom Que je ne sais pas Parce que je n'avais pas assez d'argent Et on y reviendra Là-dessus Vite fait Va s'engager En fonction de votre compagnon Donc Il y a Zdikin en général Il y a une des dialogues Où il reste avec vous Sauf qu'il n'est pas très fort Si ça arrive Vous avez très peu de chances De la convaincre Qu'elle reste avec vous Et qu'elle ne se retombe pas Contre vous Du coup Vous avez un ennemi En plus Si jamais Ça ne marche pas Et j'ai beau réessayer Une dizaine de fois Ça ne marche pas Pour une raison Que Sans doute du fait De la force Dans la dernière heure et demie De le jeu C'est devenu Beaucoup compliqué Parce qu'il y a Énormément De choses A se souvenir A utiliser Notamment L'amulette De la Une amulette Qui permet De vous transformer En fée En loup Et en golem de pierre Parce qu'il faut utiliser Ces transformations En bon escient Mais Il faut le deviner Pour ce qui est de l'or Parce que L'aspect de l'or A en fait Un impact Dans cette version Pour apprendre Le vrai nom De certaines personnes Ce qui se passe C'est que Pour apprendre Un vrai nom Mais genre Un vrai nom Alors à part le vôtre Qui est gratuit Ça coûte 300 000 D'or Et vous ne pouvez Et je n'ai pas pu Obtenir le nom De Mephistopheles Parce que Avant Il faut obtenir Obligatoirement Le nom du faucheur Pour revenir Dans Dans le monde Réel De la réalité Véritable Ce qui fait Que Soit Ce qui fait aussi Que ça change Encore la fin Si vous voulez Combattre Il y a des choses Que je vous ai dit Il y a quelques minutes Sinon Soit Vous le soumettez A vous Et là C'est la fin du jeu Aussi Mais d'une manière Plus rapide Du coup Je trouve Cette extension Très Très Moyenne Vraiment très moyenne Si je devais lui donner Une note Ce serait un 10 neutre C'est à dire Que ce serait un 10 neutre Parce que J'ai peut être Mal fait Mal géré mes compétences Mal géré l'aventure Mal géré mon personnage Donc peut être qu'il est bon Sauf que moi Dans mon expérience personnelle Bah j'ai pas un bon nom Mais Mais je suis quand même content D'avoir fini Neverwinter Nights Ca m'a donné une expérience D'un gros RPG Je pense que j'ai du passer Je vais regarder tout de suite Actuellement De ce que je vois De ce que j'ai comptabilisé En heure de vidéo complète On doit être A Plus de 86 heures Voire même 87 et quelques Donc 87 heures Pour un RPG comme ça Sauf pour l'extension Ca va Ca va Franchement C'est plutôt acceptable C'est pas C'est pas aujourd'hui Avec des RPG de la con Qu'en 21 on est terminé J'ai pas d'exemple en tête Mais je pense que vous Vous en avez Du coup voilà Donc finalement Neverwinter Nights Dans sa globalité C'est un excellent jeu Que je vous recommande Dans sa globalité Je le mettrais à un 18 Mais juste pour ça Je le mettrais juste 10 Neutre Et je le recommande Qu'à ceux qui le veulent De toute façon vous êtes obligé de l'avoir Si vous voulez connaître Le fin mot de l'histoire Et si vous voulez vous augmenter Du coup je ne sais pas encore A que l'heure actuelle A quoi jouer Pour remplacer Neverwinter Nights Mais je trouverai bien D'ici quelques jours Quelques semaines Nous sommes actuellement Le 19 mai Et en ce 19 mai fini Il y a une petite dizaine de minutes Et il gagne Le mystère du codex Que vous ne voyez pas bien Parce que c'est sombre On va essayer un truc Impeccable Le système D Ça marche toujours Agon Le mystère du codex Un point and click Micro application Micro application Connu pour ces jeux De point and click Qui se ressemblent un peu tous Dans la forme Et Agon Est un jeu Incomplet C'est un jeu incomplet C'est à dire que Il faut attendre la suite Et la suite Je ne l'ai pas Mais revenons tout au début Expliquons le pourquoi Du comment De qu'est-ce que c'est Agon Agon raconte l'histoire De Samuel Hunt Un chercheur londonien Dans un musée Qui Un soir Se plonge dans des recherches Sur un mystérieux Artefact Qui s'appelle L'Agon Et au fur et à mesure Va découvrir que L'Agon Serait une Quelque soit Quelque chose Qui est représenté Sur plusieurs pierres Pierre avec des symboles Qu'il faut reconstituer Et chaque pierre Il y a à peu près Une douzaine de morceaux Se trouvent A des endroits différents Sur notre bonne planète Terre Et chaque pierre Est gardée par une tribu Auquel il devra faire Un jeu de plateau Pour récupérer Les morceaux Et ainsi reconstituer Le mystère De Lagon Un mystère Qu'il trouve aussi Selon des manuscrits Des pages de manuscrits Un peu éparpillées Un peu éparpillées Partout dans le jeu C'est un point d'un clic Plutôt beau Ça n'a pas trop mal vieilli Alors Evidemment Si vous mettez ça Un gamin Il va vous dire Ah c'est laid Sauf que ça n'a pas trop mal vieilli Un jeu de 2004 Ça va encore Et les cinématiques Pas Super super belles Ça par contre Les cinématiques C'est bof bof Le système De jeu De déplacement Se rapproche Un peu De De la merzone Pour ceux qui connaissent La merzone Benoît Socal Oui je fais un max de pub Pour cette vidéo Depuis quelques temps J'ai pris quelques notes Quand même Donc il y a des cinématiques Un peu daté La 3D Est plutôt bien gérée Il y a un voice lighting Il n'y a pas de VF Sur le voice lighting Il n'y a pas de doublage Il n'y a pas de doublage français Même si le voice acting Est plutôt bon On sent bien l'émotion des gens L'OST n'est pas trop présente Mais quand elle est présente Elle est assez belle Assez rythmée Il y a de l'ambiance Je vous conseille de l'écouter Par contre Il y a certaines musiques Qui peuvent se lancer en retard Il y a une prise de notes Dans le jeu Qui est obligatoire C'est à dire que Si vous n'avez pas de papier Ou un bloc note Ça va être compliqué De tout retenir Vraiment de tout retenir J'ai dit vite fait Au début Que le jeu était incomplet C'est le cas Parce qu'à la fin A toute fin du jeu Lorsque vous récupérez Un morceau Et bien Il y a un fondu Il y a une cinématique Il y a une sorte de fondu Transition vite fait Il y a une lettre Parce que le jeu Est beaucoup rythmé Lorsque vous changez de lieu Par des lettres Qui signifient La correspondance Qu'il a avec Un de ses employés Et sa femme D'ailleurs Sa femme n'est quasiment pas présente Son employé Juste présent Parmi les lettres Ce qui apporte Beaucoup de background D'histoire Qui se passe ailleurs Donc du coup A Londres Mais Ce qui se passe C'est qu'à la fin Vous recevez une lettre Vous disant Quelque chose Quelque chose Et Et bien Il faut attendre la suite C'est à dire que Dans le jeu Vous ne verrez que Trois endroits Donc vous verrez Londres Une île tropicale Et la Finlande La Finlande Est très belle La Finlande doit être Le chapitre le plus court Du jeu je pense D'ailleurs on va reparler De la durée du jeu Juste après Ce qui fait que Je crois que ce jeu Doit être en Trois CD Enfin Trois aventures différentes Je ne sais plus Quel est le nom Du second jeu Au pire vous irez le chercher La durée du jeu Se situe je pense Entre Une petite dizaine d'heures Pour Pour une première partie Après on peut Descendre à 7 Entre Entre 6 et 7 heures En jouant bien Et en connaissant Le jeu C'est une bonne expérience A essayer Qu'est ce qu'il y a A dire d'autre Ah oui La plupart des gens Que vous voyez Sur la jaquette A part Samuel Hunt Qui est là Plutôt Et un des personnages Que vous verrez A la fin C'est le personnage Qu'on voit à la fin Alors le Némurien Vous le verrez Et le reste Je ne me souviens plus Mais je pense Qu'on ne les voit pas Voilà Donc du coup Agone Pour résumer Pour une petite note Un petit 15 Parce que Il y a quand même Des énigmes Assez tordues Surtout au niveau Des jeux de plateau Que vous devrez faire Qui sont à chaque fois Des règles différentes Donc Si vous ne connaissez pas Le jeu Il vous faudra Au moins une bonne dizaine De parties Pour apprendre A maîtriser Les règles Et avoir le bout Au moins d'utiliser Une solution Comme ce que j'ai fait Parce qu'il y a quand même Des jeux C'est tendu Même en niveau facile Parce qu'il y a Facile et moyen En difficulté Pourquoi pas Voilà Et donc Agone Si vous pouvez Vous le procurer Je ne sais pas S'il est en Abandonware A vérifier Mais c'est un petit jeu Qui peut vous faire Passer le temps Où vous pouvez Fouter votre gamin Devant Et puis Il va jouer Et puis Il sera content Mais non C'est un bon jeu Finalement Agone A voir la suite Si jamais je la trouve Un jour Nous sommes actuellement Bientôt Fin septembre Ça fait un beau moment Que je n'ai pas terminé De jeu Dû à Beaucoup de choses Notamment le travail Vous savez le travail Voilà On ne va pas épiloguer dessus Et Pour cette fois J'ai pu faire un jeu Dont j'ai parlé Dans le rétro Benoît Socal Que je vous avais Allé voir Par là Si j'y pense Evidemment Si j'y pense pas Tant pis Il s'agit de Nicopole La Foire aux Immortels Whitebird Polluction 505 Games C'est donc L'un des rares Bon jeux De la boîte De Benoît Socal Est-ce que tu connais Benoît Socal Moi je t'invite Vraiment à aller voir Qui c'est Benoît Socal Et Nicopole Adopté De la BD De N.T.Vilal Evidemment C'est un jeu Qui est bien Qui a de bonnes idées Mais C'est Pas ce que je recommanderais C'est pas super ouf Grossièrement C'est ça L'histoire de Nicopole Ça raconte quoi On est dans un Paris Un petit peu dystopique Futuriste Qui se déroule en 2023 Sur le jeu Où la ville est scindée En deux arrondissements Le premier arrondissement Au centre Où toutes les personnes Qui ont du pouvoir De l'argent Y vivent Et tout le reste Tous les autres Arrondissements connus Qui forment le second arrondissement C'est toutes les personnes Qui travaillent Toutes les personnes pauvres C'est le reste de la population Et Dans ce second arrondissement Vous incarnez Alcide Nicopole Qui est un peintre De ce que j'ai compris Qui cherche à retrouver son père Qui a été embrigadé Par des gens du premier arrondissement Pour le libérer Et vous allez rencontrer Un espèce de dieu Égyptien Futuriste Qui vient de l'espace Parce qu'il y a une grosse pyramide Dans le ciel Qui est apparue Personne ne sait ce que c'est Et on va découvrir Au fur et à mesure Toute la machination Qu'il y a derrière Et Voilà Grossièrement c'est ça L'aspect futuriste De Paris Est un parti pris Je ne pense pas Qu'il y était Dans l'oeuvre originale Je n'ai pas lu L'oeuvre d'Inki Bilal Dommage Faudrait peut-être Que je le lise un jour Le bon point Un des bons points C'est lors des cinématiques Qui sont Comme des cases de BD Enfin c'est l'effet Cases de BD En gros c'est une cinématique Mais Pour Montrer une action D'un personnage Il va y avoir Des petits encarts Qui vont bouger Plus ou moins C'est à dire par exemple Là je bouge Et à un moment Imaginez Tac ça se coupe en deux Il y a un encart sur moi Qui me suit Et l'action va continuer Grossièrement c'est ça C'est une bonne idée C'est une très bonne idée Le vestiaire du jeu A part les policiers Quelques personnages Des tics policières dégueulasses Le futur est vraiment bizarre Le doublage français Parce que j'ai eu le droit Qu'à celui-là Je n'ai pas pu voir Les autres doublages Est plutôt bon Si ce n'est que Alcine Nicopole Et le père de Nicopole Sont doublés par la même personne Il y a Pierre Aladogarig Qui joue un garde Très important Pierre Aladogarig Très bon acteur Voilà Sinon Il n'y a pas de Surjeu De surinterprétation C'est plutôt bon La fin du jeu Rapidement Elle est Elle est bof Je ne l'ai pas trouvé sensationnel Je ne l'ai pas trouvé super On a des énigmes Plutôt sympa Comme par exemple Un message à décoder En fonction des objets Qui sont alignés Dans une pièce On a un petit jeu Où on doit ramener L'énergie électrique Sur différents ports Pour alimenter Différentes machines Et d'autres petites choses Il y a aussi Un truc que j'avais déjà vu Je crois C'était dans Dans Dracula Series Un truc que j'avais Très vite fait C'est qu'à certains moments Vous ne pouvez pas sauvegarder Parce qu'il y a une action A faire Très importante Dans le temps Exemple au début Une tique Viens vous voir Vous vous réfugiez Dans une pièce Vous avez 15-20 secondes Pour effectuer Le bon enchaînement A savoir Prendre un cadenas Le mettre sur la porte Pour gagner du temps Aller dans l'autre pièce Faire une action Bloquer la porte Revenir Bloquer la tique Etc Et pendant ce temps là Vous ne pouvez pas sauvegarder Mais si vous perdez Ça vous remet juste avant Ce moment Ça donne un petit coup Le stress Très Très impactant Et très cool Mais Rien de bien ouf Non plus Je pense avoir tout dit Du coup Si jamais vous voulez L'essayer Essayez-le Ça prend quelques heures Entre 5-6 heures Avec les énigmes Si vous débrouillez bien Peut-être 4 heures Si vous débrouillez très bien Et que vous comprenez tout Mais sinon Nico Paul La fourreuse immortelle Un jeu cool Un jeu bien Je mettrais 12 Mais juste un 12 neutre Genre C'est bien Mais ça va pas plus loin Du coup Merci quand même Benoît Soccal Tu connais Benoît Soccal ? Il y a quelques jours Je me suis refait Plune sauve persia Et ça a lieu du temps Que j'ai enfin terminé à 100% Histoire de me remettre dans le bain Les jeux d'action Et puis Prince of Persia C'est une valeur sûre Et en faisant l'état des lieux De toute ma collection A savoir Quel jeu fonctionne Sur quel système d'exploitation Et pourquoi ça fonctionne pas Sur d'autres Je suis tombé sur Night of the Temple Infernal Crusade Sorti à peu près La même année Que Prince of Persia Qui est de la même génération A savoir Xbox PS2 Gamecube Et je me suis dit Pourquoi ne pas les comparer C'était une très mauvaise idée Vraiment une très mauvaise idée Donc Night of the Temple Infernal Crusade De quoi ça parle Nous sommes un jeune templier Au milieu du 12ème siècle En Europe Et notre mission Est simplement De retrouver Une jeune femme Au coeur pur Qui va servir de sacrifice A un évêque corrompu Pour ouvrir un passage Vers les forces Du mal de l'enfer De l'antéchrist Parce que sinon Et bien le christianisme N'existera plus Le monde court à sa perte Tout ça C'est extrêmement simple Et le jeu aussi Est extrêmement simple On va commencer De parler de la caméra Qui est plutôt bonne Tantôt en plomb fixe Tantôt suit le personnage Sur un point A certains moments On ne sait pas trop Ce qui se passe Des fois Elle va filmer le personnage Derrière un mur Des fois Elle va carrément Changer d'endroit Pas d'un seul coup C'est pas Une très bonne caméra Mais ça va encore Pour ce qui est De la maniabilité Du personnage Il répond assez bien Aux commandes Il se déplace plutôt bien Pas trop de problèmes Sauf avec Quelques petites collisions Tels que des escaliers Et des débris au sol Mais ça encore On peut comprendre Et Le premier point Qui ne va pas C'est que ça a mal vieilli Au niveau des cinématiques Les cinématiques Sont Super moches Et encore Je dis à l'époque Mais Comparé à Prince of Persia Qui est sorti la même année Sur les mêmes supports C'est plus moche Que Prince of Persia Je vais vous donner un exemple C'est que Lors de la première cinématique La vraie première cinématique Lorsque l'image apparaît Vous avez Des grains de pixels Qui apparaissent Qui sont dégueulasses En contre-jour Et les personnages Les textures Sont ignobles Vraiment ignobles Ça a très mal vieilli Même si ça avait mal vieilli Bien vieilli C'est moche quand même Donc C'est pas super beau Par contre Le rendu en jeu Faut bouger un petit peu Les textures Des personnages Des décors Mais Ça va Le jeu en lui-même Est donc un Hack and Slash Tout ce qu'il y a de plus Simple On avance On combat On avance On combat On se soigne On avance On combat On cherche des objets On résout Quelques rares ziniques Qui sont extrêmement rares Et Plutôt simple Nous avons A notre disposition Quatre armes A savoir Une épée Une hache Une masse d'armes Et un arc Sachant que L'arc Est Inutile Il est inutile Il sert A tout péter Trois ou quatre fois Pour avancer dans le jeu A savoir Juste Tirer sur des Sur des cordes Pour Ouvrir un pont Ou pour casser quelque chose Et pour avancer C'est tout Et les trois armes On pourrait se dire C'est trois armes différentes Donc il y a une palette De coups spéciaux Et de coups classiques Qui sont propres A chaque arme C'est à dire A l'épée Je vais faire un coup A droite à gauche Et avec la ha Je peux faire un seul coup Parce que c'est plus lourd C'est moins long Il y a une différence Etc Absolument pas Quel que soit votre arme C'est la même palette de coups Et il n'y a pas une arme Plus forte que l'autre C'est juste que Et là c'est un des premiers problèmes C'est que Dans le jeu Vous allez trouver Des meilleures armes Qui n'ont d'intérêt A part que ce soit Oh mon dieu Une épée qui vient de Tel chevalier Ou une hache des ténèbres Ou oh mon dieu Une masse d'armes Du dieu machin Qui est là depuis des années Qui a rempli la force du mal Tout ce qui est différent C'est que ça met plus de dégâts C'est tout Donc en fonction De ce que vous avez trouvé Vous allez jouer avec la dernière arme Trouver Principalement Parce qu'elle tape plus fort Mais c'est pas tout Parce qu'il y a aussi Des coups spéciaux Débloquables au fur et à mesure Du jeu En tuant certains ennemis Donc ça ça va Par contre c'est vraiment Certains ennemis précis C'est à dire que si En speedrun Vous ne tuez pas tel ennemi Vous n'apprendrez pas Le coup spécial Qui va avec Il y a à tout péter Une douzaine de coups spéciaux Et 4 sorts Et on va en parler De ces sorts juste après Vous avez le sort de soin Pour vous régène Un sort de bouclier Qui vous rend invincible Pendant une bonne dizaine de secondes Vous avez le pouvoir De faire une longue de choc Et le pouvoir de lancer Des traits d'énergie Le problème étant Que ces pouvoirs Vous les obtenez De manière scénaristique Par des cinématiques C'est à dire Il y a une cinématique De votre personnage Et une personne Que je ne vais pas décrire Vous donne un pouvoir Et vous l'obtenez Au prochain niveau Vous l'obtenez C'est simple C'est clair Cependant Je ne sais pas Si c'est une erreur De conception Ou si quelqu'un A oublié De retirer ça Mais Par exemple Le pouvoir de soin Je vais prendre cet exemple là Parce que c'était Le moment où je l'ai vu Vous l'obtenez par cinématique Et 4-5 heures de jeu Plus tard Vous allez ouvrir Un coffre random Et là Vous allez obtenir Le pouvoir de soin Alors on pourrait se dire Oui Le pouvoir de soin Sauf que non C'est exactement le même pouvoir Et c'est pareil Pour tous les autres sorts Vous les obtenez 3-4 heures après Dans les coffres Ma question étant Est-ce que Lors des phases de test du jeu Certaines personnes se sont plaint Que sans les pouvoirs spéciaux Le jeu était plus dur Ou C'était fait déjà Avec les coffres Puis ensuite On va rajouter les cinématiques Avec les pouvoirs Et on a oublié D'enlever les coffres Ça peut arriver Mais ça fait perdre du temps Et c'est dommage On aurait pu remplacer des sorts Par une nouvelle arme Ou un soin Du coup Nouveau problème Il y a un doublon Dans les pouvoirs Il y a même un triplon Ça ne sait pas Si ça se dit J'ai eu deux fois Le même pouvoir À la fin du jeu Dans un coffre Ce qui est stupide À moins que c'était Un pouvoir caché Mais je ne l'ai pas vu Le jeu se compose De 29 niveaux Ce qui est quand même Assez long Parce qu'à un certain moment Je me dis Tiens ça s'étend C'est bien Bonne surprise Il y a des ennemis Et plutôt simple Les patterns à apprendre Sont Simple aussi Il y a Sur certains ennemis Un peu de stratégie à avoir Au lieu de bourrer Il faut bloquer Savoir à quel moment Attaquer Quel coup marche Sur quel type d'ennemi Quel coup spéciaux Mets plus de dégâts Que les autres Ce qui est important À savoir L'arc ne sert à rien Donc avec votre arme Les dernières trouvées Qui mettent plus de dégâts Cependant lorsque vous avez le soin Le jeu descend dans sa difficulté C'est à dire que vous pouvez vous soigner Pendant les combats Sans que les ennemis vous frappent Vous devenez invincible On perd un peu de tension On perd quelque chose Si les ennemis pouvaient nous attaquer Pendant le soin Ça aurait rajouté un petit peu de stress Mais pas le cas Et il y a une omniprésence D'objets de soin dans le jeu Ce qui fait que pendant Le premier tiers Jusqu'à la moitié Vous pouvez bourrer Vraiment bourrer les ennemis À la limite faire un petit peu de strat Toi même tu sais Mais vous pouvez bourrer Sachant que Tous les 25 30 mètres Il y a un objet de soin Ce qui vous rend quand même Pas mal de vie Il y a une sauvegarde à chaque niveau Ce qui est plutôt bonne chose En général c'est un mi-parcours Sachant que les niveaux font Entre 10 et 12 13 minutes Ce qui fait une bonne longévité au jeu Je pense qu'elle va terminer À peu près 12-14 heures Ce qui est très raisonnable Pour l'époque Dans les ennemis Très peu Ils ont de la difficulté Ou on les reconnait facilement En général Ils ont un design propre à eux Et une paillette de coup Qui en général Casse la garde Et peut vous mettre un dégât Sachant que je ne sais pas Comment reprendre la garde Après qu'on me l'ait cassé Et Lorsqu'ils sont en grand nombre Aussi Où il faut juste Spammer un seul coup Pour pouvoir réussir Alors ça prend peu de temps Mais ça marche Dans tout ça J'ai vu 3 boss Pour 29 niveaux Ce qui est assez peu Je trouve Alors il y en a un Qui peut poser problème Parce qu'il est assez impressionnant Et vous pouvez peut-être mourir La première fois dessus Le deuxième Est pas bien compliqué Quand on connait ses patins Et le troisième Qui est le dernier Il est Feignant Dur Et extrêmement chiant Clairement Disons ça Comme ça Il est extrêmement chiant C'est à dire Moi ça me rappelle Les scorpions invisibles Dans Conan Dark X Que j'ai rachiquité Parce que Eh ben Je n'avais pas la bonne arme Je vous invite d'ailleurs A aller regarder Là Si je ne me trompe pas Le rétro Consacré à ce jeu Qui est sorti Il y a deux ans Mais qui est toujours de l'actualité Sachant que c'est un jeu Que je déteste toujours Sinon A partir du niveau 20 Le jeu Rajoute une petite Difficulté Parce qu'il y a un type D'ennemi Qui est plus résistant Un peu plus stratégique A appréhender Et qui est un peu plus Dangereux Au niveau des dégâts Qu'il peut mettre Ce qui est une bonne chose Parce que le jeu Était quand même facile Pendant un bon moment Notamment avec le sort de soin Du coup Est-ce que je vous recommande D'essayer Knight of the Temple Infernal Crusade Eh bien oui Je vous le recommande Quand même de l'essayer J'ai pas eu des conditions Optimales Je pense Pour l'apprécier Sa juste valeur Et surtout Parce qu'il est assez vieux Comme je l'ai dit Mais je pense Que si jamais Vous voulez l'essayer Allez-y Les roms Sont facilement Trouvables En ce moment Et si je ne jouais pas cher Sur une vraie console Allez-y Si vous passez la console Mais Je pense que Comptez au moins 15h Si vous voulez Le terminer une première fois Et peut-être 12h Pour le rusher Un petit peu Mais Je vous y mettrai Quand même Malgré que le temps Est joué dessus Un petit 14h C'est pas Super bon Ça m'a vie Mais Il y a des trucs sympas Quand même Mais Je me vois pas mal Y rejouer personnellement Donc Knight of Temple Allez-y Et Donnez-moi votre avis En commentaire Ça m'intéresse Pour celle-là Je vais essayer d'aller Un point plus vite Comparé aux 9 minutes 45 Qui a duré Knight of the Temple Infant Crusade Parce que même En prenant des notes J'arrive pas du tout A dire ce que je veux Ce que je veux dire Donc là Ça va aller très simple J'ai fini il y a 5 minutes J'ai été agréablement surpris De celui-ci Ça m'a fait du bien De passer De l'action A la réflexion De chercher un petit peu Et il est sur lui Ça aide Cette fois-ci Sherlock Holmes Contre Jack L'éventreur Qui contrairement Ce que je pensais Est vachement Vachement bien Mais vraiment bien De quoi ça parle C'est très simple C'est Jack L'éventreur De ce qu'on en sait Qui comme il s'écrit Ma voix de chapelle Je vous fais pas l'histoire Je pense que Quasiment tout le monde Connait cette Cette sombre affaire Qui a terrorisé Londres Durant le 19ème siècle Oui Et c'est vu du point de vue Donc de Sherlock Holmes Et du docteur Watson Qui a un peu contrôlé Les deux personnages Et encore les grands Vous posez pas la question Et Je m'attendais A un point d'une clique Un peu chiant Du genre Oui Il faut Il faut ramasser des preuves Il faut faire telle action Mais pour faire telle action Il faut avoir tel personnage Qui vous donne telle chose Telle chose Telle chose C'est A peu de choses près ça Mais pas trop Et surtout On sent L'essence Sherlock Holmes Dans son univers Dans son Dans son monde Et surtout celui du Docteur Watson Bref On sent que Les mecs se sont pas dit On va reprendre l'histoire On va créer un truc trop bien Et puis on va faire Un petit peu de liberté Tout ça Non c'est vraiment bien foutu Ne serait-ce Juste Que dans l'appartement De Watson et Holmes C'est C'est super bien fait Vous avez tous les éléments De l'enquête Qui sont éparpillés Un peu partout Et vous avez des tableaux Qui vous disent Oui Quels sont les motifs Pour ce meurtre Quelles sont les déductions Sur ce tableau là Sur cette table Vous avez tel type D'indice Qui est relié Au troisième meurtre De Jack Leventra Et c'est génial Alors le seul petit point C'est que Certaines phases de recherche Sont assez tordues Il faut bien réfléchir Il faut vraiment bien réfléchir Voir réfléchir Comme dans un jeu Point and click Vraiment tordu Il faut réfléchir Comme Sherlock Holmes Ce que nous ne sommes pas Évidemment Si on était Aussi intelligent De Sherlock Holmes Déjà Ça résoudrait Énormément Énormément De meurtres Dans la vie réelle Déjà Mais surtout Il y a un point Un point On va parler de doublage Parce qu'en ce moment Je suis très doublage C'est que Dans ce jeu Sherlock Holmes A la voix française De Benoît Allemagne Et Ça colle pas vraiment Au personnage Mais ça le rend Beaucoup plus sympathique Moi ça m'a tout de suite plu Sachant que Benoît Allemagne Je le répète C'est une des voix importantes De Longuest de journée Numéro 1 Qui va apparaître Attention Là Là ou là Je ne sais pas où Mais ça va apparaître Quelque part Si vous ne connaissez pas Longuest de journée L'AVF Qualité Autopromo Et donc du coup Ce jeu Donc Les environnements 3D Parce qu'il faut en parler Un petit peu Sont retranscrits De manière assez simple Quelques éléments Les personnages Il y a des personnages Je ne sais pas Ouf Ouf Mais on est sur un jeu De 2008 2009 2009 2009 2009 ça veut dire Que c'est sorti 10 ans A peu près 10 ans Avant Devil's Doger On va en reparler vite fait Parce que j'ai fait Une petite corrélation Avec Devil's Doger Accent anglais Dont on va parler tout de suite C'est que Vous avez un grand tableau De déduction Pour savoir Jack Léventreur En fonction des crimes Et des indices Que vous avez recueillis Des déductions Et à la fin Qui est Jack Léventreur Quelles sont ses caractéristiques Et Vous savez C'est relié Avec des petits post-it Comme l'espèce D'interface Neurone Qu'il y a dans Devil's Doger Où vous faites Des connexions Où vous dites Oui alors Jack Léventreur Il a fait ça Il a fait ça Il a fait ça Donc peut-être Qu'en déduisant Avec ces éléments On peut dire Que c'est ça Ce qui m'amène A cette grosse conclusion Et c'est presque pareil Sauf que Dans le cas de Devil's Doger Vous pouvez avoir Plusieurs choix de fin Là vous n'avez qu'une seule Chois de fin Si vous vous trompez Evidemment On vous le dit Mais c'est Très bien fait C'est génial Cette espèce De grand tableau De succession Qui vous dit A la fin Alors voilà T'as tous les éléments Déduisant Les caractéristiques De Jack Léventreur Le jeu Cependant Je ne sais pas Si c'est D'époque Ou non Mais il y a Un petit Ça parle un tout petit peu D'antisémitisme Vraiment très légèrement Ça parle d'antisémitisme Très légèrement Donc des juifs Et de leur accueil Leur vision Enfin la vision qu'ils ont Via la communauté De Londres Ça parle de prostitution Aussi Parce qu'évidemment Les meurtres commis Par Jack Léventreur Sont réellement Ont réellement été Faits Sur les prostituées Et Je m'attendais A ce qu'ils soient Un peu gores Parce que Jack Léventreur Dissèque ses victimes Et leur prend des organes Il y a Deux trois plans Choquants Vraiment choquants Mais encore heureux Que ce soit un jeu vidéo Qui a vieillit Parce que sinon Avec les technologies Actuelles Ça aurait moyen passé Sinon Il y a des discussions Qui sont très intéressantes Pas de gros choix Juste une liste De discussions A donner Les énigmes Parce qu'il y en a Les casse-tête Il y en a C'est très simple D'autres sont un peu Plus compliqués Et certains C'est du Il y en a un Il y a une énigme Il y a une énigme C'est du pif J'ai trouvé ça au pif Vraiment Je vous dis pas lesquels Mais Elles ne sont pas Trop dures Ni trop faciles Sauf il y en a Certaines de relevé Je pense que J'ai fait le tour L'histoire Elle est très bien L'FF est génial Il y a juste Peut-être un moment Je sais Je pense qu'il manque Un dialogue Parce que Sherlock Holmes Quand il trouve le tueur Je ne vous dis pas Qui c'est Il dit On sent qu'il dit Quelque chose Mais On ne sait pas Pas de dialogue Pas de VF Pas de sous-titres Du coup Sherlock Holmes Contre Jack L'Eventronneur Est-ce que Je vous le recommande Je vous le recommande Vraiment Là Là techniquement Bon Ça joue un petit peu Donc c'est un petit peu moche Mais Je lui mettrais Un bon 18 Les deux points en moins Sont pour Les quelques difficultés Pour avancer dans le jeu Avec les combinaisons d'objets A faire Pour avancer Et les énigmes Dures Même 17 Allez 17 Mais le reste Est excellent Vraiment Si vous pouvez le trouver Où il joue Et y jouer Plus ou moins légalement Voilà Essayez-le vraiment Parce que c'est prenant C'est génial Il y a Quelques musiques Vraiment ça se compte Sur les mains Mais elles sont Vraiment très bien faites Oh il n'y a rien à dire Jouer à Sherlock Holmes Contre Jack L'Eventreur C'est vraiment Un jeu Qui mérite Un petit peu d'attention Vraiment Ça va être le dernier jeu Que je vais faire Parce que celui-là M'a saoulé Mais d'une force Incroyable Tony Toff 2 Détective privé Déjà le titre est mensonger C'est Tony Toff 2 Rex Progress La progression de Rex Je suis très mauvais en anglais Là pour cette traduction Je pensais que ça allait être sympa Que ça allait peut-être durer Un petit peu de temps On a un carlingos Donc peut-être On va avoir Une vision différente De la vie d'adulte Des petites blagues Des petites réflexions Tout ça Rien du tout Enfin si on a des réflexions Mais C'est mauvais C'est mauvais C'est nul C'est mou C'est insipide Le seul truc Qu'il y a de bien C'est la musique Et encore Elle est pas trop présente Donc de quoi ça parle Ça parle du jeune Tony Toff Un jeune garçon Dans la ville de Washington Qui Je ne sais pas Enfin je comprends pas l'histoire J'ai pas compris l'histoire Tout ce que j'ai compris C'est qu'il y a eu Un mort Dans la ville où on est Et que Une de nos connaissances Se fait Se fait espionner Et se fait enlever On doit la retrouver Parce qu'il y a une histoire De Trahison Succession J'ai rien compris L'histoire Vraiment j'ai rien compris Je vous laisse lire l'arrière Et ensuite je vous le décris Je vous laisse faire pause 5 minutes Derrière Marqué Suite au gros brioche De la maison voisine de Tony Aucune mention de le seul Propriétaire des 7 sous le choc Tandis que ça fait disparaître Un peu après L'occasion pour Tony De se lancer Dans sa première enquête Sur les traces D'a disparu Kidnapping Cambrioleur Gangster Et même Alien Se mèneront A cette histoire Particulièrement drôle Et haletante C'est faux C'est nul C'est mauvais Il y a une histoire d'enlèvement C'est tout Les aliens C'est juste référence A certains dialogues de Tony Parce que Tony Est un petit peu Un surdoué Incompris Jeune Démarrer une ligne passionnante On convient de personnages Truculents Truculents Oui Et encore Voyager dans les USA Des années 50 Avec plus de 80 lieux C'est faux Il y a à peine 10 lieux Et encore 10 lieux Je suis gentil Plonger dans une ambiance D'humour noir Corrosif Bof bof L'humour La première aventure On s'en fout Des contrôles Accessibles à tous Le point qui me clique C'est mauvais C'est mauvais Le jeu est mauvais Le doublage est mauvais Les dialogues sont mauvais La traduction est mauvaise C'est nul Je suis désolé de le dire Mais ce jeu est nul Vraiment Il y a un point Si il y a un point Sur lequel ce jeu se rattrape C'est Les musiques Elles sont bien Mais alors Il y en a peu Et elles sont peu présentes Il n'y en a pas Pendant le jeu Il y en a juste pendant Que vous changez de chapitre Et encore Il y a à peine 10 chapitres Dans le jeu Mais il n'y en a pas Il n'y en a vraiment pas du tout Ce qui a de bien aussi Dans ce jeu Et je vais m'arrêter là Pour les points positifs Parce que le reste est mauvais C'est que les cinématiques Viennent ponctuer Certains Certains moments Que vous n'avez peut-être Pas compris Par exemple Un moment Il y a un bâtiment Qui se détruit Dès que vous avez fini Le chapitre On vous dit Pourquoi ça a été détruit Et en fait Vous avez été détruit Parce que vous avez été Obligé de prendre un objet Qui a fait que Le bâtiment se détruit Un peu après C'est un exemple Parmi tant d'autres Mais le jeu est mauvais Non Micro-application Encore Il faisait des jeux Pas trop mal Pas ouf Mais pas trop mal Mais ça c'est une merde Ça c'est une merde Je ne veux même pas savoir Le 1 comment il est Enfin si Je veux quand même savoir Le 1 Quand même par curiosité Mais celui-là Non Celui-là vous ne l'achetez pas Celui-là Vous ne faites pas du tout Celui-là Juste pour les musiques Et juste pour les cinématiques C'est 5 Allez 7 7 Parce que Graphisme Mais c'est de la merde C'est vraiment une grosse merde Ça je ne le garde pas Je le jette N'achetez pas Tony Toff 2 C'est nul C'est vraiment mauvais Voilà C'est donc sur cette critique Horrible Et mauvaise De Tony Toff 2 Que a s'achever Cette vidéo Assez grosse quand même Je pense qu'elle fera Peut-être 50 minutes A l'heure actuelle De ce right time Sur un jeu Que j'ai terminé Cette année Merci de l'avoir suivi Je vous invite à mettre En commentaire Les jeux que vous avez fait Cette année Partagez vos expériences Je vous invite A vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater Les autres vidéos Si le contenu vous plaît Et pour ne pas rater Les deux dernières vidéos De cette année Ce qu'il s'est passé En 2019 Et ce qu'il va arriver En 2020 Commentez Likez Partagez Suivez moi sur Twitter Et Instagram Merci à tous On se dit à la prochaine vidéo Et si on ne se revoit pas D'ici là De bonnes fêtes de fin d'année Un bon jeu Et à l'année prochaine